Et à qui profitent les incendies aujourd'hui ? Et qui sont ces femmes-là qui aident les opposants togolais depuis 21 années ? Tout le monde le sait. Et pour revenir donc à la question, Amas, le regard. Oui, nous avons fait des remontements et bizarrement, on se rend compte que les femmes dont les mercenaries ont été brûlées à Karada sont les laits des grands dents d'ici, Théromé. Et je peux vous dire quelque chose en carrière, très rapidement. A Kounamba, on a dit qu'il n'y a pas de Théromé qui est opposant à eux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec Karada ? Ça veut dire Ammina, avant de revenir en français. Et Gen4икеo et Gen4�odo, les so-kado opposition. Vos questions. Ce sont des députés contre. Dans les secteurs, on ne fera qu'avance pas la�UR. Dans les secteurs, on ne fera qu'avance pas la sanitation. Dans les secteurs, on n'investit pas la production d'Akara à Karada. Vous comprenez, extrêmement, que c'est un plan obédit depuis. Sinon, comment est-ce que cette coïncidence peut être aussi directe ? Parce que les femmes de CARA, on retrouve que celles qui les fournissent sont allommées. Unir également, s'il vous plaît, à ces femmes, dont Mme Crémy, qui a déclaré qu'elle n'a pas besoin de remboursement, mais qu'il faut rembourser les autres. Quand vous êtes une victime, on ne pense pas que ça soit la petite réaction d'une personne qui est victime. Je ne veux pas sortir d'autres choses qui me révoltent, à tellement c'est que je ne me donne plus. Quand vous voyez l'homme qu'on a ébrané, on a montré sur TVD et dans Tobopresse que c'est le gardien du bâtiment de J.I.B. à Tapame qui vient en train de sourire, que le quelqu'un qui vient d'examper à la mort est en train de sourire. Il montre toutes ses dents. Et ces gens-là n'ont pas eu le réflexe de dire que non, attention, l'imagination du monde, ça trahit même nous-mêmes notre plan. Donc je voudrais vous dire que oui, la présidence, elle est réelle. Et aller plus loin, évidemment, vous disant que sur, effectivement, les 16 députés, oui, ça s'est confirmé que 16 députés de l'ERPT unis hier avec leur béquille. Parce que ne soyez pas étonnés que l'UFC est dans son rôle. L'ERPT est dans son plein rôle de partenariat. Quand vous faites un partenariat, eh bien, attendez, sinon, ils vont manger le partenariat. Mais ils sont inscrits dans ce schéma-là. Sinon, comment vous pouvez comprendre que, ne serait-ce que le vote qui devrait être secret, mais, M. Abbas Bonfond a accepté que ce vote soit en main-levé, s'il vous plaît, sur le 421 député, 68 seulement étaient prêts, en main-levé, en main-levé. C'est triste pour notre pays, c'est un recul, c'est un recul. Et ça devient inquiétant parce que, à cette allure-là, le pays est sur les braises. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure en cavier et en minant. Je suis cavier, je ne trahis personne. Non, je ne trahis personne. Je suis dominé. Je voudrais que nous tous, nous vivons en paix dans ce pays. C'est pour cela que je suis obligé parce que, quand le marshal de Cara préfère, Fongazine venait à peine de quitter Cara. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il me dit à Cara, le lundi, le mardi, le mercredi, il avait gagné l'homé autour de 21h. À 1h du matin, les flammes se déclarent au marshal de Cara. Il revient donc vers 16h dans la journée de jeudi pour aller directement sur les lieux avec un préfet, je ne sais pas si carré à l'étant des guerres, un préfet en termes de combinaison et de combat, un militaire. Et qui joue les soirs à celui qui devait être orienté. Il va, il parle qu'à bien, à cette réelle chère qui va les aider à reconstruire. Mais, bizarrement, il n'a pas eu la même réaction quand il s'agit du siège du gouvernement. L'homé est le siège, attention, du gouvernement. M. Franck, l'animé n'a pas jugé utile de faire prendre des mesures étoiles par son gouvernement d'opportunistes, d'incompétants, de sécuriser tous les marchés sur l'étendue du territoire. Parce que dans toutes les préfectures, nous avons et la police, et la gendarmerie, et les gardiens de préfecture. Et puis, sans oublier, le budget d'Ivoire, ANR, qui a recruté nos petits frères qui chouent avec leurs directrices, leurs directeurs, qui font le sale pour le directeur pendant que leur patron est en Chine. M. Franck n'est pas dans un autre pays que la Chine populaire. Le lieutenant-coronel M. Franck est en Chine populaire. A l'heure où je vous parle, vous comprenez, M. Franck, l'animé n'a pas jugé utile de faire sécuriser d'abord le pays. Il parle d'aider. Il va aider comment ? Avec sa propre poche. Je voudrais revenir en arrière en vous disant que le Togo est un grand malade. Depuis les années 90, il y avait un dossier de déhabilitation. Il y avait un dossier de dédommagement. Parce que, des deux côtés, l'opposition avait aussi cassé, tué. Le RPT aussi avait cassé la maison, tué. Ces dossiers sont là. Il faut les gérer. Aujourd'hui, vous vous levez, un président est de les gérer. Vous vous levez et vous faites de telles déclarations en toute violation de ces clés, de la quête. Parce qu'il faut voir quelles sont les femmes qui sont assurées. Est-ce qu'il y a incendie ? Parce que si les gens ne commencent pas à laisser les politiciens, ça veut dire que ces femmes-là, elles n'ont qu'à bien ouvrir les oreilles pour attendre ce qu'elles ont dit tout de suite. Aucune assurance ne rembourse les émeutes politiques. Je dis bien, je me répète. Aucune assurance au monde ne rembourse les émeutes politiques si on ne prouve pas à plus près que ce marché-là a été incendie pour raison politique. C'est pour cela que l'on prend à domicile. Si vous n'avez pas compris, la imagination qu'ils ont fait. Parce qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas d'argent pour dénorraquer les femmes. Attention ! Et que ce soit un homme qui commence pas à dire que ça vient des politiciens. C'est trop grossier pour être vrai. Donc je voudrais vous dire que nous, au CST, nous restons sereins. Nous avons proposé nos services. Nous allons contribuer à cette enquête. S'ils refusent, nous allons demander une enquête internationale. Nous allons continuer. Nous sommes des responsables. Nous allons continuer par gagner des informations qui vont gagner contre eux. Fatam, ils savent. Parce que M. Fongazine doit savoir une chose aujourd'hui. Il a une opposition très organisée. Il faut qu'il le sache. Ce ne sont pas des petits partis. Non, 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 non. Il a affaire à une opposition responsable. Il a lui-même son partenaire qui est le FC. Dans ce cas, M. Fongazine doit regarder sur sa droite ou sa gauche pour voir si dans son camp, il n'a pas un autre groupe qui est devenu une opposition armée. Mais autour de lui, nous, nous, nous n'avons pas ce genre de pratique du progrès.